bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de j'ai survolé un logiciel où je vais survoler un plugin photoshop qui s'appelle snap art qui est ici dans aliens skin donc c'est fait par la société aliens skin c'est la même qui faisait eye candy un épisode que je vous ai fait précédemment et snap art c'est vous avez toujours rêvé d'être peintre ou dessinateur mais vous n'avez pas le coup de crayon et ben vous allez demander un logiciel de faire à votre place on va aller voir un peu comment ça marche snap art donc là j'ai installé une version d'essai pour vous montrer tout ça et on se retrouve donc dans ce plugin alors un peu comme dans eye candy les presets sont ici et là j'ai tous les paramètres pour régler tout ça ça ce truc là je veux en faire une peinture plutôt à l'huile d'accord avec de la peinture épaisse voilà c'est peut-être un peu trop épais donc je vais aller là voilà très bien donc là si vous faites un zoom il vous a mis la structure du canevas que vous voyez là derrière il vous a mis les coups de pinceaux épais d'accord façon un peu impressionniste alors ensuite qu'est ce que vous allez pouvoir faire avec ce genre de choses ben ce qu'on va pouvoir faire c'est de régler un peu l'épaisseur justement de tout ça de régler le canevas donc là par exemple si je suis dans le canevas voyez je peux ici dire que mon canevas est plus épais vous voyez qui ressort plus et je peux aussi dire qu'il a des mailles plus grosses donc voilà par exemple le genre de choses que ça va faire si je prends ici dans le background je peux choisir la taille de la brosse vous voyez je peux utiliser des brosses qui sont petites donc vous voyez là on le voit peu ou des brosses qui sont beaucoup plus grandes donc là on voit vraiment les gros coups de pâté au milieu du truc je peux aller vers quelque chose qui est qui a du réalisme par rapport à la photo donc voyez par exemple que là la ligne d'horizon il a essayé de la faire assez droite mais je peux aller vers des choses qui sont beaucoup plus abstraites d'accord ou là bah vous voyez que la ligne d'horizon elle est quand même un peu moins photo réaliste qu'avant je peux choisir est ce que ma brosse est beaucoup incurvée ou pas donc là je vais faire des choses qui sont plus incurvées et moins incurvées donc là elles sont plutôt droite d'accord et là elles vont être plus incurvées je peux choisir la longueur de ma brosse aussi donc je peux dire ben ça va être des tout petits coups ou ça va être des coups beaucoup plus longs et on le voit ici c'est beaucoup plus long je peux choisir aussi l'épaisseur de la peinture donc je peux dire que c'est peu épais d'accord ou que c'est très épais et ensuite je vais aller plus sur la photo générale si pour les variations de couleurs je peux dire que j'ai peu de variations de couleurs donc en fait c'est assez gérer ça suit un peu le dégradé qui avait au début où j'ai plus de variations de couleurs ce qui va correspondre plus à un truc qui est peint donc voilà typiquement le genre de choses que peut faire alien skin où j'ai transformé assez rapidement une photo en peinture à huile vous voyez qu'ici on a plein de presets c'est à dire qu'on peut faire par exemple du crayon c'est à dire qu'on peut faire du crayon on peut faire donc là de la peinture on peut faire aussi des pinceaux et de l'encre on peut faire aussi des crayonnés plus détaillé alors ça on va prendre une autre photo donc là je vais faire apply et lorsque vous revenez dans photoshop il vous crée un calque en plus il applique l'effet alors là c'est les photos en haute résolution donc ça lui prend quand même un petit un petit moment et une fois qu'il a fini vous allez vous retrouver avec votre photo voilà on va zoomer dedans donc vous voyez bien ici j'irais cette simulation de peinture alors on va faire un crayonné avec autre chose on va prendre un portrait voilà cette photo bonjour mademoiselle et nous allons retourner dans filtre alien skin et nous allons retourner dans snap art donc là je veux plutôt faire un crayonné donc on a crayon ici mais c'est plutôt oui on a des crayons noir et blanc de couleur mais là je vais aller plutôt dans ici non c'est pas pen and x pencil et je vais prendre ça et là vous pouvez à nouveau choisir différents paramètres comme le photoréalisme vous voyez que là ça va être plus réaliste notamment au niveau des yeux je peux décider est ce que j'ai beaucoup crayonné ou est ce que j'ai peu crayonné ouais ça c'est la couverture directement sur l'image je peux décider est ce que j'ai appuyé beaucoup sur mon crayon alors là j'ai peu appuyé sur mon crayon ou beaucoup appuyé sur mon crayon donc vous voyez que les noirs ici sont plus noirs puisque j'ai plus appuyé sur mon crayon donc il ya des choses assez sympa et on peut aussi faire gérer des masques donc on va aller dans le détail masking ici qui est ici d'accord donc là vous avez une brosse qui apparaît cette brosse vous pouvez choisir sa taille ici et je vais par exemple aller peindre un peu les cheveux comme ça voilà cette partie là et une fois que vous avez peint votre zone il faut choisir ce que vous voulez faire avec alors oui il ya différentes choses soit on change rien soit on rajoute des détails soit on rajoute de la structure il ya des choses déjà prédéfinies mais moi je vais aller no change et maintenant je vais travailler c'est à dire que je veux que ça soit un peu plus abstrait là sur la chevelure donc je baisse le photoréalisme je veux aussi que ça soit un peu moins peint envoyé c'est juste la zone là qui change et je veux également avoir appuyé un peu moins sur mon crayon et je veux aussi que mon crayon face des traits un peu plus grand donc voyez que j'ai changé ici uniquement cette partie là en travaillant avec un masque et j'ai fait comme ça j'ai transformé ma photo en chose un peu crayonné pareil apply il fait ça sur la photo il vous crée un nouveau calque là et vous pouvez ce que faire ce que vous voulez avec on va encore s'amuser avec une dernière qui est celle là on va passer un peu en vue quelques autres effets qui peuvent être qui peuvent être marrant donc là ben oui le même crayonné donne quelque chose totalement différent mais là comme il ya beaucoup de couleurs ce serait marrant d'aller alors on peut faire par exemple peinture à l'eau et peinture à l'eau avec des brosses assez grandes voilà donc là vous voyez ça fait de la peinture à l'eau c'est assez abstrait on peut également faire des choses un peu stylisé directement ça c'est assez marrant si line art donc c'est dire que ça vous fait vraiment que les contours je trouve ça assez drôle ligne blanche aussi donc là vous voyez ça vous met les lignes blanches et ça vous garde les contours donc voyez que c'est un outil qui est assez créatif alors c'est pas vous qui peignez c'est sûr je mets moi je serai totalement incapable de peindre ça on peut comme c'est les couleurs pastels on si on peut aussi aller vers des des choses pastels tiens on va aller on va aller là par exemple et donc là je me suis fait un petit truc pastel et comme d'habitude je peux changer un peu plein de paramètres je peux dire que la taille de ma brosse est plus grande ça devient encore plus abstrait et je peux dire qu'elle est plus petite et j'ai plus de détails donc voilà un peu comment fonctionne cet outil à vous maintenant de le découvrir donc si vous voulez transformer une photo en peinture ça peut être sympa je pense par contre après qu'il est quand même nécessaire d'imprimer ça sur du papier un peu texturé si on veut que ça soit un minimum réaliste je pense que ça sera encore mieux sur du papier texturé puisque là on n'a pas besoin de détails on est dans la peinture donc ça peut être assez marrant d'imprimer ça sur du papier texturé et si possible texturé un peu comme le canevas qu'on a défini ici en bas vous avez aussi des notions de couleurs je vous ai pas montré un brightness contrast saturation donc je peux faire quelque chose de plus sombre avec moins de contraste et plus saturé ça c'est des genres d'effets que vous pouvez faire sur la photo elle même un si vous voulez je peux même changer la température et ensuite il ya des notions d'éclairage où je peux aussi changer l'éclairage d'où est ce que ça vient comme s'il y avait un spot quelque part qui traîne mais on a diffusé éclairage diffusé éclairage chaud donc voyez on peut aussi faire pas mal de choses ici à ce niveau là j'espère que ça vous aura plu ça vous aura donné des idées puis écoutez ben on se voit une prochaine fois au revoir on on Sous-titrage ST' 501